Vous montrez plutôt que de faire ça directement parce que naturellement on va faire, si on sait pas, on va faire ça et on va tomber devant. Être un bon combattant et être un bon instructeur sont deux choses totalement différentes. Et la mission de Bertrand Amoussou est de poser les bonnes fondations pour la vingtaine d'instructeurs de MMA locaux dans l'optique de développer la discipline dans les années à venir. Du coup je suis en équilibre pour pouvoir faire mon jeu. Ils sont amenés à être des coachs, donc à devoir intervenir sur n'importe quelle technique, que ce soit du pied-point, que ce soit de la lutte, la partie de coup, la partie de saisie et la partie de sol. Imaginez, vous avez un background, parce qu'on est dans une génération encore où les coachs viennent avec un background. Ça veut dire que chacun de ces coachs-là n'a pas commencé par le MMA. Il a commencé par une discipline qui lui est propre. Et la génération est en train d'arriver avec des gens qui n'auront commencé que par le MMA. Mais on est encore dans la génération où les coachs, c'est les gens qui ont fait une autre discipline et qui se sont spécialisés dans autre chose pour avoir cette composante MMA. Le clinch, je suis ici, je vais pousser, je vais rentrer ce bras sur les seines. Lors des entraînements dans leurs salles respectives, les coachs transmettent au mieux leur expérience. Mais la pédagogie, debout, en lutte ou au sol, peut toujours être améliorée. C'est toute la démarche de la certification d'instructeur délivrée par la Fédération internationale. À traité, on a un langage. Et là, il nous corrige sur certaines façons de dire les mots que nous, on utilise très, très rarement. Parce que « planter du pied », c'est quoi « planter du pied » pour nous ? On dit « se mettre sur la pointe du pied ». Mais lui, il dit qu'il faut dire « se mettre sur la planter ». Et ça, c'est important. C'est important surtout quand tu parles dans un coaching où vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux et après, si toi tu crois avoir bien fait, l'élève aussi. Alors que non, on a tous les deux faux. C'est important ça. Sur les tatamis, quelques champions tels que Rehere Dudes ou Keoni Terorotua se sont déjà illustrés dans les octogones à l'étranger. Les heures d'entraînement, les déplacements, la galère, ils ont connu ça. Aujourd'hui, ils perfectionnent leur méthode d'encadrement au bénéfice peut-être des champions de demain. C'est surtout super pour les générations futures. Enfin, ils auront un cadre adapté, ils auront des coachs formés et ils pourront enfin combattre ici sans avoir besoin de partir à l'étranger. Chacun a sa méthode, chacun a sa façon d'entraîner. Du coup, c'est un partage, une bonne journée de partage aujourd'hui. C'est super. Chacun a ses petits détails, comme dit Rehere, ses petits détails sur les techniques et tout ça. Et donc, ça nous permet de, chacun, de rajouter des petits trucs à son bagage technique. Donc, ouais, c'est chouette. C'est une très bonne initiative. La formation d'instructeurs tout public s'achève. Mardi, peut-être qu'une route ambitieuse sera ensuite tracée pour le MMA polynésien. Générique Au revoir.